Salut à tous, c'est Noxfairan, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tomb Raider 2. La dernière fois, on a complété et exploré dans son intégralité le monastère de Barkang, en protégeant le plus de moines possible face à l'assaut des hommes de Bartoli qui venaient prendre le monastère, afin de trouver le trésor caché. On a récupéré des moulins à prière dans tous les sens, évité tous les pièges que le monastère avait à nous offrir, et on a réussi à déposer le séraphe dans son socle, afin d'ouvrir un passage secret qui nous emmène dans les profondeurs de la montagne, là où est censée se trouver la clé qui permettra d'ouvrir la porte de la dague de Xien. On touche presque au but, il nous reste encore quelques épreuves à accomplir avant de trouver cette fameuse clé, et nous voici donc dans ce nouveau niveau, les catacombes du Talian. Et vous allez voir que, à mon avis, les choses vont se compliquer encore plus, elles étaient déjà bien compliquées avant. On vient tout juste de passer la porte cachée qui s'est ouverte avec le séraphe, et on est déjà accueilli par des salactites. Ok, donc on va faire attention à ne pas se faire embrocher, c'est une façon très facile de se faire tuer. J'ai toute ma vie, tout va bien. Je ne vais peut-être pas garder mes pistolets. On va commencer avec d'autres armes un peu plus efficaces. Le M16 par exemple, il y a beaucoup de munitions. Très bien, je suis prêt. J'espère que je suis prêt. Il est tard, j'ai un mal de tête. C'est parfait pour faire un épisode de Tomb Raider. Alors, les catacombes du Talian. Je ne me souviens pas beaucoup de ce niveau. En revanche, je sais déjà au moins ce qu'il y a au début du niveau. Une petite musique, et on a l'air d'avoir une fosse en bas. Un peu ténébreuse, il n'y a pas beaucoup de lumière en bas. Wow ! Oh, bonjour. Cette musique me stressera à tout jamais. Je déteste. Je déteste cette musique. Oh, bon, d'accord. On a déjà notre premier secret, à peine arrivé dans le niveau. Des torches et le dragon d'argent. Très bien. Hop. Ça, je m'en souvenais. Et je sais aussi qu'il y a quelque chose qui nous attend en bas de cette fosse. Alors, le souci, c'est que je ne sais pas trop si on peut aller quelque part d'ici. Je vais déjà me remettre de ce sens-là et remonter à gauche pour pouvoir me réceptionner en toute sécurité. Il va falloir qu'on descendre dans cette fosse, il me semble. Mais j'aimerais savoir ce qu'il y a autre part. Hop là. Ça, c'est une pente. J'entends du bruit. Des bruits très étranges en bas. Je me demande si on peut atteindre la fosse là-bas. Ou l'autre côté de la fosse plutôt. Ça m'a l'air d'être un saut assez délicat et assez long. Donc, je ne sais pas trop comment on va s'y prendre, mais... Qu'est-ce que j'ai comme sauvegarde là-dedans ? On va passer par 40 brasses de fond. Voilà, on va sauvegarder sur ces deux sauvegardes là. Alors, comment je vais atteindre l'autre côté ? On va essayer un truc. Ça n'a pas marché. OK, sortons nos armes. Oh là là ! Oh là là ! OK. Iiii ! Oh, ce bruit ! Eh bien, mesdames et messieurs, à peine arrivés dans les catacombes, on trouve l'abominable homme des neiges. Ou plutôt le yéti. C'est lui, on l'a eu. On l'a trouvé, on l'a tué. D'accord. Bon, ça aurait pu mieux se passer. J'ai perdu la moitié de ma vie rien qu'à cause de ce combat. Même si c'est pas très pratique. Bon. La porte en haut s'ouvre et il y a un léopard qui se ramène. C'est pas grave. On va peut-être pouvoir l'attendre d'ici et l'éliminer. S'il se décide de descendre. Peut-être qu'il va réussir à nous atteindre. On verra bien. Eh oui, il y a des yétis dans les profondeurs de la montagne tibétaine. On en a tué un, mais c'est pas le seul qui existe. Il y en a encore beaucoup d'autres qu'on trouvera un peu plus loin. Où est-ce que t'es petit léopard ? Je sais que t'es quelque part. Ah, tu es au sommet de l'échelle, donc tu vas pas pouvoir m'atteindre d'ici. Ça m'arrange. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout. C'est peut-être ici que se cachait le yéti. C'est très très sombre, en tout cas. On va se servir de nos torches à plusieurs reprises, j'imagine. Ouais, ouais, tu peux faire grahou, espèce de boule de poil ambulante. Oh, je vois des stalactites qui pendent là-haut. Très bien, très bien. Il n'y a plus qu'à remonter à l'échelle. J'imagine qu'on est supposé tomber dans le trou avant d'atteindre l'autre côté de la fosse. Ce qui est assez normal. C'est assez logique, finalement. C'est censé vous surprendre et vous faire peur. Vous ratez votre saut, vous tombez dans la fosse au yéti. Il y a la musique qui s'active. Ouais, ouais, et puis effectivement, on est revenu au début. Donc d'ici, j'imagine qu'il y a moyen. Oh, je te vois. Voilà. Couche panier, hein. Bon, je ne sais pas trop comment je vais m'occuper de ce saut un peu délicat. Donc on va refaire une sauvegarde. Juste là. Puis on va essayer, peut-être, un saut avec élan. Oh, c'est passé juste. Impec. On a les stalactites. Je vais peut-être éviter de les activer tout bonnement. On va descendre là. On a d'autres un peu plus haut, mais ça ira. Et là, on arrive au bout. Oh, mon dieu. C'est grand. Je vois un piège là-bas. Je crois que ça, c'est la grille en bas à droite. C'est là où on avait vu tout à l'heure. Le léopard nous a suivis jusqu'en haut des escaliers. Je vois un objet dans une cage en face. Qui a l'air très important. Mis à part ça... Oh, il y a même... On voit le ciel d'ici. C'est étonnant. Je pensais qu'on était au plus profond de la montagne. Mais finalement, on peut voir la surface d'ici. J'ai tellement... Je suis tellement parano des stalactites maintenant. Je me dis si j'avance sans regarder au-dessus de ma tête. Je vais m'en prendre. Ça va m'embrocher le crâne. Et bye bye Lara. Ok, donc c'était ici la cage au Yeti. Est-ce qu'on a quelque chose là ? Rien de caché. Bon. Très bien. Allons-y alors. On a un bassin d'eau qui doit être très froide. Je ne vais même pas imaginer la température de l'eau dans un endroit pareil. Une pente qu'on ne va pas pouvoir grimper. Oh ! What ? Ils ont réussi à me suivre. Oh ! C'était mauvais comme attaque. Mais bon. Le M16, c'est moyen. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont... Ils ont réussi à passer les moines ? J'espère qu'ils ne sont pas tous morts. Oh ! Mais vous avez beaucoup de... Beaucoup d'objets sur vous les amis. J'espère que les moines ont réussi à se mettre en sécurité quelque part. Et qu'ils ne sont pas tous morts. Et que ceux-là sont les survivants qui ont réussi à passer leur défense. En tout cas, on n'est pas à l'abouru des hommes de Bartoli ici, apparemment. Ouais. Je sens bien la musique qui m'a dit que le piège risque de s'activer. J'ai cru entendre, mais je crois que non. Comment est-ce qu'on va t'activer le piège ? Peut-être que je peux juste... Hop là. Impeccable. Mon plan a fonctionné les amis. J'ai esquivé les bouboules. Je savais que j'allais atterrir dans l'eau. C'est parfait. J'adore les plans qui résistent comme ça du premier coup. Bien, donc j'ai activé ce piège. C'est une bonne chose de faite. Du coup, on va pouvoir... Non, on ne va pas pouvoir passer parce que la pente est trop raide, je crois. Oui, effectivement. Mais d'ici, je peux atteindre... Ah ! Je ne veux pas atteindre la cage qui est fermée. On dirait un masque. Un masque tibétain, du coup. Et là-haut, il n'y a pas l'air d'y avoir de trou. Donc, on ne va pas descendre dans la cage. On va peut-être l'ouvrir, la cage. Ça me donne des infos, c'est bien. Et du coup, d'ici, avec un saut avec élan, peut-être que je peux atteindre l'autre côté ? Oh ! Non. Aucune chance. Très bien. Alors, ensuite... On va descendre un petit peu. On va peut-être redescendre au... au rez-de-chaussée. Et voir ce qu'il y a d'autre autour de la salle. On a une ouverture, là-bas. Il y avait... Hop, hop, hop ! J'allais dire, il n'y avait rien du tout dans... Ok, c'est mauvais, ça. Hihi ! Oh, c'est mauvais. C'est très mauvais. Ah bah d'accord, tu veux jouer à ça ? Bon, très bien, très bien. Allez, une grande soin. Une grande trousse de soin et on arrête d'utiliser ces fiches M16 qui ne sont pas pratiques du tout. Les usis sont beaucoup plus rapides et ils feront pas ce qu'autant de dégâts. Voilà. Non mais oh ! Si j'arrive à trouver un ennemi à distance, là j'utiliserai mes M16. Mais pour l'instant, ça vaut pas la peine. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Oh ! Il y a des piques ici. Très bien. Voyons prudent. Quelque chose à droite ? Non, c'est juste au niveau de l'échelle. Pour ne pas pouvoir redescendre de l'échelle correctement, j'imagine. C'est juste un piège comme ça. Il y a beaucoup trop de renfoncements dans cet endroit. Ça me rend nerveux. En revanche, on peut grimper là-haut. Ça, ça permet de monter. Je ne suis pas allé voir le trou en bas, là. J'ai comme une intuition qu'il va y avoir quelque chose. Là où il y a un levier. Le levier a déjà l'air d'être abaissé. Ce qui est un peu bizarre. D'habitude, on les... On les abaisse les leviers au lieu de les remonter. Et là, on a... Non, d'accord. Je vais commencer par le petit renfoncement là-bas. Parce que si je marche sur ces plaques, elles vont s'effondrer. Et je vais les avoir... Utiliser pour rien. Je préfère être sûr qu'il n'y ait rien de ce côté-là, d'abord. Une trousse de soin. C'est là qu'il y avait les léopards, peut-être ? C'est suspect, tout ça. Mais on va... On va accepter l'offrande. Et... Une salle qui nous permet de voir le... Oh ! Oh non, je crois que ça c'est... Je crois que ça c'est le niveau suivant. On a un aperçu d'une grande salle du niveau suivant. Je crois que ça... À droite là-bas... L'espèce de... De gong. Avec un aigle marqué dessus. Je crois que ça c'est notre objectif. Mais il va déjà falloir qu'on traverse ce niveau avant de pouvoir atteindre... Avant de pouvoir espérer atteindre cet endroit. Bon, il n'y avait rien du tout dans le... Il y a une... On dirait une trappe dans l'eau. Peut-être qu'on va pouvoir l'ouvrir cette trappe. Ok, ok. C'est bon. J'ai compris, on y va. Grimpe. On va sauter l'échelle sans se faire embrocher avec un peu de chance. J'ai peur. Ah ! J'ai fait la pire erreur de ma vie. Ok, je suis de retour. Cette fois on va faire les choses correctement. On va aller directement au bout. Oh, c'était vraiment moins une. Un peu plus et j'avais loupé mon seau. Bon, alors le souci c'est que je ne sais pas du tout où je vais comme ça. On va sauter en arrière. Ok. Le saut à la veuglette, c'est pas trop mon truc. Il n'y avait rien de caché dans les environs. Non. Juste des piques en bas qui m'ont embroché sans pitié. Au moins on est arrivé en haut. On avait déplacé les bouboules. Donc ça c'est bon. On peut activer ce levier qu'on abaisse effectivement. Et bah voilà. Le masque tibétain. On l'a. Et ça a fait quelque chose. Alors ça il n'y a rien. Pendant que je suis ici, on va peut-être vérifier les alentours. Il n'y a pas de secret. Ça c'est pour redescendre. Rien dans la cage. Pas d'ennemis supplémentaires. Oh, ça a vidé le bassin. D'accord. D'accord, d'accord. On va redescendre. Si. Ça veut bien. Ouf, j'ai cru que j'allais me blesser avec ce saut. Mais non, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une petite salle assez sympathique. Assez simple. D'accord. Et bah une petite sauvegarde ne fera pas de mal. Juste là. Rien dans la piscine. Et en descendant, on va faire attention à la réception. Ça m'a fait perdre un petit peu de vie. Mais je ne pense pas pouvoir faire mieux que ça. Vous voyez les piques. Vous n'êtes pas discret du tout. Oh. Comment est-ce que je vais... Il y a moyen que j'esquive ces bobules. Il y a moyen que je les esquive. J'ai plusieurs options à ma disposition. On va commencer par déjà mettre le masque. Ça s'appelle P1. Oh là là. Il fait peur quand même. Il fait peur. Mais c'est quelque chose d'assez incroyable. Ok. Cours, cours, cours. Parfait. Ok, je crois que je peux utiliser le M16 pour le reste. On a fait tomber toutes les bobules. C'est ça qui importe. C'est bon ? On a fait le massacre de léopard des neiges. Comment vont les bobules ? Elles ont des têtes bizarres les bobules. Mais c'est parce qu'elles se sont toutes retrouvées en bas. Très bien. Ça s'est passé mieux que prévu. Alors. Rien en haut. On n'a plus de bobules on dirait. Les léopards sont tous mourus. Tiens. On a l'air d'y avoir une porte cachée en bas là. Et aussi. Beaucoup de ténèbres. Lançons la torche Lara. D'accord. Rien d'autre qu'une porte. On va quand même garder ça en tête. C'est peut-être une... Peut-être un secret. Alors. La porte est fermée. Il va falloir qu'on trouve un moyen de l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est gigantesque. Il y a aussi une ouverture à droite là-bas. Ça c'est l'entrée. Hum. D'accord. Rien par ici. Qu'il y a moyen que j'atteigne le balcon au sommet. Il y a même un pont qui passe au-dessus. Et ça c'est une échelle. Non j'ai cru. Les briques étaient un petit peu renfoncées. On n'a rien ici. Et ici. Et ici. Qu'est-ce que c'est que cet renfoncement ? C'est juste de l'architecture j'imagine. Très bien. Rien là. C'est très grand en tout cas. Oh. Me faut-il un autre masque tibétain pour cette porte. Intéressant. On a une échelle qui monte. Qui a l'air d'aller juste à un renfoncement. Donc on va y faire un tour. Parce que ça a l'air d'être un cul-de-sac. Et qui dit cul-de-sac dit récompense ou interrupteur pour progresser. Donc que ce soit l'un ou l'autre. Moi ça me va. Des recharges lance-grenades. Très bien. Deux recharges même. Encore mieux. Oula. Tout ce qu'il y a ici. On dirait bien. Oula. Excuse-moi Lara. Je voulais pas te... Taper comme ça. Est-ce que je peux grimper plus haut ? Ça m'étonnerait mais bon. Et si. Je me disais bien que ça a été une texture d'échelle ça. Alors le souci c'est que je peux pas vraiment... Oh. Y'a un truc à droite là-bas. Ok. Ça mérite enquête. Ça mérite enquête ça les amis. Faut que je regarde un peu plus haut. Il y a une échelle qui continue de monter alors qu'on dirait pas. Le souci c'est que je vois pas trop où est-ce que ça pourrait m'emmener. On va faire une sauvegarde juste par curiosité. On va essayer de monter en haut et de sauter en arrière. Parce que c'est très suspect tout ça. À moins que la grille... La grille à droite là elle s'ouvre à un moment donné. Y'a moyen. On va descendre ici. Sauter. D'accord donc y'a pas moyen que je fasse quoi que ce soit ici. Ok c'est noté. Bon ça me va. Hop on descend. Et on est reparti. Alors. C'est où du coup notre... Notre prochaine étape. C'est le renfoncement qu'il y a dans le mur. Et là-haut j'imagine que j'y arriverais. J'ai une autre manière. Allez saute. Un bec. Une porte fermée. Oh j'avais pas vu que ça tombait. J'aurais dû faire attention. Ouf. Ça va je m'en sors bien avec mon M16 mine de rien. Je sais pas d'où il venait. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai mis une seconde ou deux avant de réagir et de me dire Oh mince y'a des ennemis qui arrivent faudra peut-être que je tire. C'est quoi ça c'est une louche en bois en bas. En tout cas ça nous montre bien qu'il y a un objet intéressant à avoir dans l'eau. Un gros... Une grosse bassine de flamme en haut. Rien ici. Ok donc il va falloir qu'on ouvre la porte pour atteindre ce pont. Oups là. Et j'ai du mal à voir s'il y a quoi que ce soit d'intéressant en haut. Y'a une ouverture en haut là-bas. C'est... C'est dur de voir ce qui est un sol, ce qui est un mur. Les textures sont un peu particulières. J'ai l'impression que peut-être je peux sauter par ici. Non pas comme ça en tout cas. Si je me mets un peu mieux dans ce sens. Mouais. C'est laborieux, ça marche pas très bien. Oups. Grimpe là-haut Lara. Faut qu'on arrive à atteindre le haut d'une certaine manière. Ou alors qu'on continue dans la caverne là-bas. Bon ça m'a l'air d'être... Ça m'a l'air d'être ça. Et moi oui, ils m'ont pas encore touché les léopards. J'ai l'impression que des fois ils me touchent mais je perds pas de vie. Qui m'arrangent beaucoup mine de rien. Un énorme glacier. Une échelle qu'il va falloir s'agripper en sautant j'imagine. Oh, d'accord. Alors, par ici d'abord. Des rochers. Enfin des beaux boules qui roulent plutôt. Alors. Lance la torche Lara. J'aime bien cette technique pour avoir un petit peu plus de lumière et savoir ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, c'est absolument rien en fait. Comme ça au moins, on est d'accord. Pas d'ennemis, pas de yeti, pas de léopard. Et ensuite, on va descendre dans l'eau. Oh, le voilà le masque. D'accord. Tout ça pour le masque alors. Autre chose tant que je suis là. Un objet caché derrière le piédestal peut-être. Une caméra qui ne veut pas coopérer aussi peut-être. Et ça nous... Ça nous... Ça nous nargue encore sur cette espèce de louche de bois qui se trouve de l'autre côté. Ça c'est... Ça c'est le genre de game design qui vous demande... Qui vous dit plutôt Hey, cet objet il va être très important pour continuer le niveau. Alors ne l'oublie surtout pas. Oh oh. Ouais je t'ai vu hein. T'es où ? Pas de ce côté là. Il est reparti à droite. Allez venez par là les mecs. Je vous attends. Vous êtes chiants. Je descendrai pas hein. Je veux pas perdre de vie. Alors venez par ici. Vous êtes... Des mecs. Des vrais. Et de 1. Ok le deuxième je pense que je peux me le faire sans perdre de... Sans perdre trop de vie. Impec. Autre chose tant qu'on est là. Tant qu'il n'y a pas de mec à motoneige ça me va. Je doute qu'ils puissent ramener leur motoneige ici en tout cas. Et heureusement. J'ai vraiment pas envie de me frotter à eux. Il y avait autre chose toi ? Oui. Ils avaient beaucoup de... Beaucoup d'objets sur vous hein. C'est bien. J'aime. Ils me font des réserves. Très intéressante. Alors. Bon on a le masque. Je sais où aller pour l'utiliser. Par contre. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir d'autres ennemis qui vont venir. Je reste sur mes gardes. Parce que je sais que ça peut être le cas. On utilise le masque. C'est quoi ? Je vois absolument rien. Oh. C'est genre très sombre. D'accord. C'est pour ça. Sauvegarde. Ici. J'aime pas ça. Oh. J'aime pas du tout ça. Où est-ce qu'ils sont ? J'ai envie d'utiliser toutes mes torches. Rien que dans cette salle. Tellement ça me fait peur. Oh la vache. J'aime pas ça du tout. Lance la torche. Là en bas. Ce sont des yetis. Ça, ça en a tout l'air. Comment on les libère par contre. C'est très sombre tout ça. J'aime pas du tout. C'est peut-être ce levier. Vu que j'ai très très peur, je vais refaire une sauvegarde. J'ai combien de torches d'ailleurs ? J'ai combien de torches d'ailleurs ? Je les utilise pas toutes. 39 ça a l'air d'aller. Très bien. Ok, ils sont là. Ils sont partout. C'est bon ? Heureusement ça a allumé la lumière. Et puis personne, on est d'accord ? Bon, ça va. Merci le M16 de ta portée incommensurable. Reste quand même plutôt sombre dans cet endroit. Et ça c'est quoi ? La porte avec le pont. Ok, je sais où c'est. What ? La grille s'est refermée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a une qui est ouverte ? Hein ? Attendez, est-ce que ça a fermé les grilles quand je suis... Oh ! On est d'accord, tout est fermé. Comment ça se fait ? Est-ce qu'il faut que je re... Je peux pas laisser la porte ouverte ? Non ? Oh, intéressant. D'accord. Ah, je crois avoir compris. Ah, c'est un bloc. Je crois. Oui, c'est un bloc. On va devoir le pousser sous la grille pour éviter qu'elle se referme. C'est impeccable. Encore un petit coup. Puis on va la mettre à gauche, j'imagine. Espérant que le bloc empêche toutes les grilles de se fermer d'un seul coup. J'imagine que oui. Oui, c'est un en tout cas. On va te mettre là. Ça bloque la grille, normalement. Et une fois qu'on aura activé ça, on va pouvoir sortir tranquillement. Impeccable. Personne d'autre qui sera revenu en passant ? Non. Bon. On va pouvoir faire le tour de la salle, voir s'il n'y a pas des objets qui traînent. Surtout en bas, à mon avis, dans l'obscurité, il doit y avoir des choses. Et ça, c'est juste une plateforme pour voir correctement. Ok. Oh, je déteste le noir. Il y a des objets. Grande trousse de soins et... Et les recharges de lance-grenades. Il laisse rien tomber, les yetis, on dirait pas. Rien là. Et là. Ah oui, alors ça, c'est un bug un peu bizarre. La grille qui n'apparaît que d'un côté et du coup, on peut la traverser dans un sens. Un peu bizarre, mais bon. Grande trousse de soins, des rechargesis, tout ça, c'est parfait. Et je crois que c'est tout ce qu'on va trouver en bas. Et franchement, c'est pas plus mal. On a tué quoi ? Quatre yetis dans cette salle ? C'est quand même un peu... Un peu flippant. Maintenant, on peut repartir. Faire attention, parce que je crois qu'il y a des ennemis qui sont apparus. Oh la vache. Ok, changement de stratégie. Lance-grenades. Et trousse de soins. Je vous ai déjà assez affaibli, les mecs. Et bah dis donc. Heureusement que ça me donne des trousses de soins, tout ça. Oh la la, le score de fin de niveau, il va être terrible. Terrible, je vous dis. Ok. Un petit peu de usi, il ne devrait pas faire de mal. Ça me donne beaucoup de munitions, mine de rien, tout ça. Donc, c'est pas plus mal. On y arrive. Oh la la. Alors. Euh, la porte là-bas. Olé. Oui bon, je vois les bouboules. On va faire une sauvegarde. Pfff, tu crois vraiment me voir comme ça, toi ? Ridicule ton piège. Oh, on a une ouverture là. On est revenu au glacier, d'accord. Oh, il y a peut-être quelque chose là-haut. Plusieurs, euh, plusieurs chemins. Donc, je suis assez curieux. Ah, non. Finalement, il n'y a peut-être rien en haut. Je pensais. Excusez-moi. Alors, on a aussi une échelle qui grimpe là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? D'abord, peut-être... Oh, caméra, t'es un petit peu bizarre. Mais on va te pardonner. D'abord, passer ici. J'ai raté mon saut. J'ai eu peur. J'ai réussi à me rattraper in extremis. Regardez-moi tous ces cadavres en bas. D'accord. Donc, on a... Une ouverture ici, mais pourquoi ? Oh. Et d'ici, je vais où, en fait ? Je ne peux pas atteindre le milieu, quand même. Pourquoi ça me sert d'être là-haut ? Je ne vois pas de passage par ici. Est-ce qu'il faut que je fasse... autre chose avant de continuer par ici ? À moins que je puisse vraiment faire un saut avec élan là-bas, mais j'en doute. Mais bon, comme on a des sauvegardes à l'infini, autant essayer. Ça ne coûte littéralement rien d'essayer à part des jambes brisées. Bon, on a eu des jambes brisées. Bon, on va aller s'attaquer à l'échelle suspendue au milieu du vide. Alors, est-ce qu'un saut avec élan d'ici, ça va le faire ? Non. Il faut que je me laisse tomber. Oh, 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 oh. Il fallait que je me laisse tomber, parce que sinon, je n'aurais pas été assez loin avec un saut avec élan. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers l'échelle ? On peut peut-être profiter de cette information. Il y a de l'eau là-bas. Sûrement qu'on aille piquer une tête. Ouais, on verra bien. Vous savez quoi ? Je pense que je vais... Ouais, vous savez quoi les amis ? Je vais arrêter l'épisode ici. On va revenir un petit peu à des épisodes un peu plus courts, mine de rien quand même. C'est plus digeste. Du coup, la prochaine fois, on continue notre exploration des catacombes du talion. On va essayer de chercher des moyens de progresser. Et on va sauter dans l'eau. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut. Sous-titrage MFP.